Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Game of Thrones. Aujourd'hui on va se concentrer sur des évènements marquants de la série, des trucs qui font rager, des trucs qui font pleurer, des trucs qui défoncent des portes de grange, les fins de saison. Et une nouvelle fois pour m'aider dans la tâche, Nico de pilote et David du cartographe. Merci ! Merci ! Alors attention hein, épisode garanti maxi spoil si vous n'avez pas été jusqu'à la fin de la saison 4. Mais vu que vous êtes gentil, on va y aller progressivement de saison en saison. Comme ça, si vous n'avez pas vu la 4ème saison et vous êtes arrêté à la 3, vous pourrez au moins voir les 3 quarts de l'épisode. Allez Banzai ! Pour commencer, on va spoiler la fin de la saison 2 et on fera la 1 après parce qu'elle est liée à la 3. Bref, je fais ce que je veux. Dans le dernier épisode, nous avions parlé d'un protagoniste sans lequel l'intrigue de Game of Thrones n'aurait pas pu se dérouler, le roi fou. Mettre le feu à une ville, c'est bien. Mais la brûler efficacement, c'est encore mieux. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé des passions pyromanes du roi fou et de son kiff ultime qui était de mettre le feu à Port-Réal, la capitale du royaume. Pour ceci, rien de plus facile, il fit placer des tonneaux de feu grégeois, un produit tout vert hautement inflammable, à des endroits stratégiques de la ville. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car quelques décennies plus tard, ce Napalm Vert fera son grand retour à Port-Réal pendant la bataille de l'Anéra. Pour faire simple, le roi Baratheon est mort. Et du coup, c'est son fils qui récupère le trône, Joffrey Baratheon. Bon, jusqu'ici tout va bien. Le seul petit problème, c'est que c'est pas vraiment son fils car le petit blondinet, comme on l'appelle dans le milieu, est né d'une charmante relation incestueuse entre la reine Cersei Lannister et son frère, Jaime Lannister. Et là, vous vous dites, euh, chouette ? Non, vous vous dites que d'une part, cette pratique sexuelle est quand même très particulière, mais surtout vous vous dites que c'est grave le bazar. Car finalement, c'est Kiki le roi, du coup. Alors ? Eh bien, Stannis Baratheon a la solution, les amis, c'est lui. Car c'est le frère du roi. C'est une bonne raison. Et comme le bonhomme ne fait pas les choses à moitié, il décide de partir à l'assaut de Port-Réal avec une armée navale badass afin de récupérer le trône de force. Mais c'était sans compter sur le nain le plus classe de la Terre. Pour régler ce petit problème d'invasion de manière efficace, il décide d'utiliser le fameux produit explosif afin de se débarrasser d'un coup d'une bonne partie de l'armée adverse. Et au passage, créer un magnifique spectacle son et lumière de couleur verte, de toute beauté. Ce feu grégeois utilisé lors de la défense de Port-Réal est bien entendu teinté d'une petite puissance magique. Cependant, il a bien existé et il a même été utilisé par les Byzantins pour gagner des batailles navales et défendre Constantinople contre les Arabes. Probablement inventé aux alentours du 7ème siècle, le feu grégeois avait la particularité d'être assez tenace et de même pouvoir brûler sous l'eau. Cependant, les caractéristiques du feu de Game of Thrones semblent un peu exagérées. Et même si l'usage militaire de cette arme est redoutable, il ne faut pas pousser mamie dans les orties et penser qu'on peut faire péter toute une flotte comme ça, d'un coup. Si on estime que la recette pourrait se composer de mélanges de résine de pain, de naft, de soufre et de salpêtre, en fait on ne connait pas les doses et les ingrédients exacts. Et pour cause, la recette a été tellement bien gardée qu'elle a été perdue dans les limbes de l'histoire. ALERTE SPOIL SAISON 1 ET 3 Winter, is coming ! Pas besoin de connaître le background de la série de Parker pour savoir que cette courte phrase représente à elle seule la famille Stark. Les Stark pour faire simple c'est la famille du Nord et Winterfell c'est leur quartier général. Ned Stark, chef de famille et grand Manitou du Nord, a tout un tas de gamins. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est Rob, l'aîné de la famille. Bon en gros, Rob en a ras le bol des Lannisters. Ils ont voulu supprimer son petit frère, car ce dernier a été témoin d'un truc qu'il n'aurait pas dû voir. Et comme je le disais tout à l'heure, le jeune Geoffrey Barraceon est le produit du truc que le petit frère de Rob Stark n'aurait pas dû voir. Ce qui signifie que ce petit con n'a aucune légitimité à garder le pouvoir. Un petit con qui a, en plus, fait prisonnier Papa Stark pour trahison. Enfin bon bref, ça fait beaucoup. Du coup, Rob Stark s'en va lui aussi en guerre avec une armée terrestre badass pour venir poutrer les Lannisters. Le seul petit inconvénient quand on se déplace à pied depuis l'autre bout du continent, c'est qu'il faut traverser tout un tas de territoires qui ne vous appartiennent pas forcément. Et c'est d'ailleurs à ce moment là que les embrouilles commencent. Afin de pouvoir atteindre Port Réal et gonfler au passage l'armée de son fils aîné, Maman Stark décide de promettre la main de Rob à la fille de Lord Walter Frey, un monsieur tout à fait répugnant, accumulant les mariages avec de jeunes demoiselles ayant l'âge de ses petits enfants. Sauf que elle, la jeune et jolie Lady Jenny, ou Jenny, c'est comme vous voulez, qui ne laisse visiblement pas Rob Stark indifférent. Tellement pas indifférent d'ailleurs qu'il se décide à briser ses voeux précédemment passés pour se marier avec elle. On y vient. On y vient. Par bien des aspects, la vie de Rob Stark et d'Edward IV d'Angleterre est assez similaire. Tout d'abord, Edward IV est né d'une grande fratrie. Comme Rob Stark. Il a plusieurs frères mais seulement trois survivent à la petite enfance. Bah comme la famille Stark. Enfin si on compte pas j'en neige. Son papa n'est autre que Richard Plantagenet, le représentant de la maison York qui perd la vie au cours de la bataille de Wakefield et qui est décapité après cette bataille afin que sa tête soit plantée sur les piques devant la ville de York. Ah bah un peu comme la tête de Ned Stark, à la fin de la saison 1. Merci Nico, je crois qu'on a compris. A ton service. Bon du coup, pour la fin de la saison 1 vous voyez déjà le léger parallèle qui peut être fait. Bref, quand son père Richard est tué par les Lancastres, Edward devient le nouveau chef de la maison York. Il prend la tête d'une grande armée afin de vaincre ses ennemis et y parvient plutôt bien puisque juste après s'être fait couronner roi d'Angleterre en 1461, il anéantit l'armée des Lancastres avec l'aide de son cousin Richard Neville. Richard Neville, un sacré bonhomme celui là aussi, qui ne sait jamais vraiment de quel côté il est. Au début il soutient les Lancastres, puis les York jusqu'au couronnement d'Edward et enfin il se retourne contre ce dernier pour revenir avec les Lancastres. Et si vous vous demandez pourquoi le cousin d'Edward l'a trahi, ça tombe bien puisque ça me permet de faire une jolie transition vers un événement de Game of Thrones qui est tiré de cette histoire. En effet Richard Neville avait convenu qu'Edward IV épouserait la belle soeur de Louis XI pour renforcer quelques alliances. Ah bah comme Rob est la fille du vieux grouton. Oui tout pareil, mais comme dans la série, Edward IV tombe amoureux d'une autre femme et il épouse donc dans le plus grand secret la belle Elisabeth Woodville. Cette situation, ajoutée au fait qu'Edward refuse de marier un de ses fils aux filles de Richard Neville, fait que ce dernier décide de trahir son cousin. Même si c'est pas les mêmes liens de parenté, c'est tout comme dans la série. Et ça me permet d'introduire assez facilement un des épisodes les plus épiques de Game of Thrones, les noces pourpres. HéééééééééééééééééééééééééééééééLes noces pourpres, on en était donc au moment où Lord Frey se sentait un peu lésés par la décision de Robb Stark. Effectivement, sa fille, fémininement a la base promis au pouvoir de tout nouveau Roi du Nord, sera désormais mariée à l'oncle de ce dernier. C'est pas ridicule, mais c'est quand même ligible. Du coup, il se met d'accord avec les Bolton, une autre famille à l'origine alliée de Robb Stark afin d'échanger la mort de ce dernier contre le pardon des Lannister. Bref, afin de rigoler un bon coup entre potes, les deux familles de traîtres décident de passer à l'action en plein mariage, un grand coup de couteau dans le bide, deux gorges tranchées, en terrorisant au passage toute une génération de téléspectateurs. Si on introduit Robb Stark et les noces pourpre, vous vous doutez bien qu'il y a une origine historique derrière tout ça, et on pourrait presque être content que ce ne se soit pas passé comme dans la série, parce que moi, l'épisode de la femme enceinte m'a...légèrement traumatisé quand même. Les noces pourpre sont calquées sur un événement de l'histoire écossaise, le Black Dinner, ou le dîner noir en français mais ça fait un peu moins classe. En 1437, le roi d'Ecosse Jacques Ier meurt et laisse derrière lui pour seul héritier un enfant de 6 ans à peine. C'est William Christon, le seigneur d'Edimbourg, qui recueille l'enfant à la mort de son père. William est ambitieux et il voit là une occasion de saisir le pouvoir. Cependant, il est en concurrence avec un autre protagoniste, Alexander Livingstone. William et Alexander entrent alors en conflit, la mère du futur roi préférant Livingstone pour s'occuper de son fils. Mais l'ambitieux William Christon ne se laisse pas faire. Il fait tout simplement emprisonner la reine mère pour qu'elle ne se dresse plus devant lui et conclut un pacte avec son ancien rival Alexander Livingstone. Tout leur semble alors acquis pour prendre le pouvoir mais un noble écossais, Archibald Douglas est nommé régent du pays pour le comte de Jacques II grâce à sa proximité avec la famille royale. Pas de bol pour Christon et Livingstone qui rongent leur os. Mais coup de théâtre deux ans plus tard, en 1439, Archibald meurt. Du coup, les ambitions se révèlent à nouveau et les plans se mettent en place. En 1440, William Christon et son acolyte invitent les deux fils de Douglas à un dîner au château d'Edimbourg, l'aîné étant âgé de 16 ans seulement. Alors que la fête bat son plein, il est temps de servir le repas et on porte alors sur la table des jeunes Douglas leur pittance, une tête de taureau noir, symbole de mort. Les tambours résonnent alors et couvrent le fracas du massacre. Les deux frères ainsi que l'intégralité de leur suite sont tués. Suite à cet événement, dans lequel il tue les héritiers de son ancien rival, une guerre civile se déclenche et William Christon tire sans doute son épingle du jeu. Comme quoi parfois, il n'y a pas que les gentils qui gagnent. Mel et nos pourpre sont également tirés d'un autre événement de l'histoire écossaise, non moins intéressant, le massacre de Glencoe. En 1691, Guillaume d'Orange, roi d'Angleterre, propose à tous les Jacobites qui s'étaient soulevés contre lui de lui prêter serment d'allégeance en échange de leur pardon. La proposition est valable jusqu'au 1er janvier 1692, sans quoi les clans qui n'auraient pas prêté allégeance se verraient infliger des représailles. Le clan des McDonald's et principalement ceux de Glencoe décident alors d'attendre le dernier moment pour prêter serment, voulant manifester leur désapprobation. Cependant, lorsque le chef du clan Alastair McLean veut le faire et qu'il se dirige vers les autorités locales, l'officier en charge lui dit qu'il n'est pas compétent pour la faire et le renvoie vers une autre ville située à 3 jours de voyage. McLean prête alors serment dans cette autre ville avec un peu de retard mais on lui assure que tout est en règle et qu'il n'y aura pas de problème. Cependant, le pouvoir veut profiter de cette occasion pour faire un exemple et par la même occasion se débarrasser de vieux ennemis. Guillaume d'Orange envoie alors 120 hommes à Glencoe où ils sont accueillis dans les maisons des hommes des clans comme le veut la tradition écossaise. Ce dont les McDonald's ne se doutent pas, c'est que le roi a coordiné toutes ces troupes pour qu'à 5h du matin précisément, tous ces hommes portent un coup fatal au clan. Le massacre a donc lieu en plusieurs endroits de façon simultanée et si certains McDonald's arrivent à s'échapper, beaucoup se sont tués avant même d'avoir pu quitter leur lit. Parmi les survivants, dont des femmes et des enfants, certains meurent de froid en voulant s'échapper. Je crois que la prochaine fois que j'invite un pote à la maison, je ferme ma chambre à clé. Dernier spoil de l'émission avec la fin de la saison 4. Dans le premier épisode, nous avions évoqué la ressemblance entre Westeros, un des continents de Game of Thrones et la Grande Bretagne. Et si je ne m'abuse, il y a un autre point que nous avions évoqué, le mur qui sépare le monde civilisé de celui des sauvageons. En effet, pendant que tout le monde est en train de faire le guignol à essayer de savoir qui est le chef, tout au nord du continent, la menace tapie dans l'ombre guette. Ouh. Une double menace en fait, car nous avons d'un côté les sauvageons, comme nous venons de le dire, composés d'une multitude d'ethnies différentes, mais tous plus ou moins dangereuses, et les White Walkers, qui sont des… euh… des… euh… les marcheurs blancs ? Bon, on ne sait pas grand chose d'eux, mais perso, j'irai pas boire de bière en leur compagnie. Bref, tout ça pour dire que pour s'assurer que cette menace reste au nord, ce monde dangereux est détaché du reste du continent par un immense mur de glace trop stylé, dont les quelques ouvertures sont surveillées par la Garde de Nuit, de moins en moins fournies en hommes. Ce qui finira par poser problème. D'ailleurs, l'hiver arrive. Ce mur, il n'est pas sans rappeler un autre mur, mais bien réel celui-ci. N'est-ce pas, David ? En effet, au nord, Westeros est traversé par le mur, gigantesque barrière de glace, et véritable frontière physique rappelant les murs construits par Adrien, et Antonin pour isoler la Calédonie de l'Empire romain. Et non comme la muraille de Chine comme on peut le lire parfois sur internet. Comme les murs d'Adrien et d'Antonin, le mur est une barrière physique dressée devant un ennemi insaisissable. Le mur, élément central du récit, est si important qu'il est visible sur la carte de Westeros. Sur certaines cartes médiévales, comme celle de Mathieu Paris réalisée au XIIIe siècle, les murs d'Adrien et d'Antonin étaient aussi représentés. Après mille ans, ces constructions fascinaient toujours les habitants de l'île. Le mur d'Adrien, les romains le construisent en 122 après Jésus-Christ sur toute la largeur de l'Angleterre. Et pourquoi me direz-vous ? Mais à cause des sauvages du nord, vous suivez ou quoi ? Les tribus écossaises par exemple, comme les calédoniens. Et si vous pensez qu'un mur ça n'arrête pas grand chose, détrompez-vous ! Avec ses 4,5m de haut et ses 2,7m d'épaisseur, l'édifice résiste pendant près de deux siècles à l'envahisseur. Alors bien sûr, il y a un peu plus d'hommes en poste sur le mur d'Adrien que sur le mur de Game of Thrones. Un peu. 9000 hommes et une section de cavalerie. On peut d'ailleurs noter que les sauvages du nord pratiquent surtout des petits assauts sur le mur et que la seule attaque massive a lieu en 180 après Jésus-Christ. Ils se font d'ailleurs écraser, comme dans la série, mais ils infligent de très lourdes de perte aux Romains qui laissera le mur profondément affaibli. Comme dans la série. Et voilà, nous avons donc rapidement parcouru ces 4 fins de saison en y apportant quelques précisions historiques. J'espère que comme le premier épisode, ça vous a plu. Si vous avez des informations complémentaires à faire valoir sur ce qu'on vient d'analyser, faites-vous plaisir, faites-le dans les commentaires et puis quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous fera plaisir à tous les trois ! Et justement, je voulais remercier encore une fois Nico et David pour leur boulot sur cet épisode avec moi, ils m'ont vraiment aidé aussi pour l'écriture, donc merci et vous n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil à leur chaîne, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment très bien fait. Nico sur les séries et David sur l'histoire à travers les cartes. Peut-être un troisième épisode en préparation sur quelques personnages de Game of Thrones, on va voir si c'est faisable. En tout cas, je vous dis à la prochaine et encore merci d'avoir suivi cet épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...